donc les api alors déjà on va juste définir l'acronyme qui va pas vous dire grand chose pour l'instant c'est normal c'est application programming interface donc en français ça serait une interface de programmation pour les applications alors on va définir déjà les termes les termes qui sont employés ici donc le premier terme auxquels on va s'intéresser c'est le mot implication donc si on doit résumer l'api en fait on va dire on va le prendre à l'envers on va dire c'est une interface qui est utilisée par des programmes pour interagir sur des applications là ces trois entités là si on les décompose ça donne ça donc d'un côté on a une application application c'est un objet sur lequel on va vouloir interagir donc par exemple un téléphone on prenez un téléphone on va dire c'est notre application d'accord donc là j'ai pris un téléphone à cadran ancien vous allez voir pourquoi on a notre application et on a l'interface donc l'interface c'est quoi c'est ce qui permet d'interagir avec avec l'application donc là vous le cadran vous êtes d'accord en tant qu'humain je vais tourner le cadran je vais tourner les boutons et ça va composer un numéro en fait c'est la façon que me donne l'application pour que je l'utilise alors là j'ai mis sur la slide user interface c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu dans le jargon du développeur là c'est une user interface parce que moi en tant que humain je peux en tant que user je peux interagir avec avec cette application là avec le cadran donc l'interface c'est le cadran l'application c'est tout le téléphone donc l'interface c'est comment c'est quel est le moyen que j'ai pour interagir avec l'application alors on a défini les deux premiers mots c'était quoi le troisième mot c'était programme d'accord c'était programming api c'est application programming interface donc programme c'est quoi un programme en fait c'est comme un robot c'est un truc qu'un ordinateur va va commander un robot c'est quelque chose auquel on va donner des instructions et qui va faire du travail à notre place c'est ce que fait un ordinateur un ordinateur vous lui donnez des instructions exécutées c'est ce qui est derrière le code en fait et il les exécutent bêtement ils se posent pas de questions ils exécutent ce qu'on lui demande d'exécuter donc là un programme c'est ça donc quand on parle d' api en fait c'est des interfaces pour utiliser une application et qui s'en sert c'est un programme et donc c'est pas un humain c'est pas un humain qui utilise une api c'est pas vous c'est le code c'est un programme c'est un ordinateur d'accord donc c'est ça la différence entre une interface pour les utilisateurs et une interface pour les ordinateurs pour les programmes une api c'est une interface pour les programmes alors là dans mon exemple vous allez me dire oui mais le téléphone je peux m'en servir entendant les boutons donc effectivement c'est toujours une métaphore il ya toujours une limite là il faut vous dire que le téléphone on pourrait dire c'est un cadran qui est utilisé par wali avec son bras articulé et le bras articulé il est actionné par un code il est actionné par un ordinateur il va juste exécuter le code bêtement ok donc finalement qui sert des api c'est les programmes mais les programmes qui les écrit c'est les développeurs donc c'est les développeurs qui vont écrire des programmes qui vont se servir des api ok c'est pas les utilisateurs eux mêmes qui tiens je veux utiliser une api ce matin c'est pas comme ça si je vais utiliser un service par exemple un site web qui a été développé par quelqu'un qui a écrit un programme qui appelle des api ok donc là j'ai mis une petite photo de plomberie parce qu'en fait là un développeur quand il bosse avec des api il a un peu un métier de plombier c'est à dire qu'il va connecter des services entre eux il va connecter son propre site web sur sa propre application avec l'application de quelqu'un d'autre donc souvent on dit bon on fait un peu de la plomberie on fait des trucs assez assez basique pour un développeur intégrer des api c'est des choses assez simple alors si on continue avec le vocabulaire on va dire que les api elles exposent quelque chose qui va être utile pour un développeur qu'elles exposent un service ça c'est un mot qu'on va retrouver donc une api expose un service de l'autre côté alors donc prenons l'exemple de la prise de courant c'est une crise de courant américaine je crois c'est quoi là qui est le service qui est proposé par par cette api par cette crise de courant voilà c'est ça c'est de délivrer du courant délivrer l'électricité donc le service de cette api donc l'api prise de courant expose le service électricité d'accord fournir d'électricité alors du coup si on a quelqu'un qui expose le service de l'autre côté on a quelqu'un qui va le consommer et ce qui va le consommer on a vu c'était le programme c'était wally c'est une personne qui va interagir avec avec l'application donc on dit que le développeur va écrire un programme qui va consommer cette api et en l'occurrence le programme qu'on pourrait écrire c'est un appareil électrique qui a besoin de consommer le courant qui a besoin de consommer l'énergie qui est fournie par la prise d'accord donc ça le fait d'avoir une prise qu'on va brancher c'est une métaphore qu'on aime bien quand on parle d'api c'est à dire que la prise de courant c'est l'api et ce qu'on y branche c'est le programme qui va s'en servir alors le mot api en informatique il existe à plusieurs niveaux et souvent quand on en parle dans le contexte actuel en 2014 c'est on parle des api web on parle des services web donc là je fais je fais une réduction je vais parler d' api mais en fait c'est un abus de langage devrait parler d' api web parce qu'on a d'autres types d' api pour pour les développeurs mais ce qui nous intéresse ici c'est celle là c'est celle là qu'on parle d' api en vulgarisation on parle toujours de celle donc prenons ce site programmable web je vous ai mis l'url vous aurez les slides après si vous voulez ce site en fait il référence tous les api web qui existent qui existent sur internet et donc ce que ce qu'il ya un truc intéressant c'est qu'il ya une liste un annuaire de toutes les api qui sont classés par ordre de popularité donc là j'ai fait un truc j'ai pris cette liste et j'ai pris les quatre premières je vais vous les présenter rapidement donc la toute première sur ce site c'est l'api google map alors qu'est ce qu'elle fait l'api google map quoi ça sert je peux reposer la question qui va se servir de cette api qu'ils sont les quels sont les programmes qui vont se servir de l' api google map une autre question ça pourrait être quels sont les services proposés par l'api google maps que d'un côté je vous ai dit une api expose un service et voilà c'est ça alors c'est pas exactement les navigateurs qui vont servir de l'api ça va être le développeur du site sur lequel tu vas te connecter et qui vont vouloir afficher une carte qui est intégrée dans le site mais c'est pas loin juste pour remettre bien alors un exemple de site qui existe qui utilise la carte google maps et qui n'est pas google maps évidemment que vous utilisez uber uber il l'utilise à quel moment sur l'application ouais alors là ça va être une autre api mais effectivement uber utilise une api de google l'api de géolocalisation un peu différente mais c'est une bonne réponse un autre site un gros site là ils sont en train de faire un meet up en bas là airbnb airbnb ouais airbnb airbnb ça ressemble à ça vous cherchez une destination là j'ai mis paris et donc vous avez vous avez à droite une carte avec des marqueurs sur la carte qui symbolise l'emplacement en fait des appartements que vous pouvez louer donc là les ingénieurs d'airbnb ils ont écrit un programme donc en l'occurrence l'application web airbnb pour se connecter à la carte et faire un truc en plus en plus ils ne font pas uniquement afficher la carte ils affichent des marqueurs ça les marqueurs vous les voyez que sur le site airbnb donc c'est à dire qu'ils ont réussi à créer un composant web où vous avez un truc qui vient d'un site externe qui est la carte google maps et par dessus ils ont mis leurs marqueurs avec leurs icônes c'est à dire que sur google maps quand vous cherchez des choses vous avez pas ces icônes elles ressemblent pas à ça elles ont raison un autre format elles ont un autre design donc là ce que permet l'appui google c'est en plus d'intégrer une carte sur son site web c'est de personnaliser cette carte pour pouvoir y mettre des marqueurs on peut également changer la couleur des routes la couleur des fleuves la couleur des rues etc pour mettre des couleurs qui s'adapent plus à notre site donc là en l'occurrence airbnb ils n'ont pas ils n'ont pas fait de truc spécial sur sur le design des routes etc mais c'est possible d'accord tout est possible tout est programmable sur ça on pourrait mettre la scène en verre ça c'est possible alors prenons un deuxième exemple l'API de twitter alors même question qu'est ce que qu'est ce que l'API de twitter expose comme service et qui est susceptible de consommer ce service alors les tweets effectivement alors comment on voudrait accéder aux tweets genre tous les tweets de tout le monde c'est beaucoup l'hashtag par exemple on pourrait très bien demander à twitter donne moi tous les tweets qui contiennent tel hashtag d'accord et là en l'occurrence c'est ce que fait l'API twitter sur search la search api sur twitter permet de faire une requête à twitter en disant bah donne moi tous les tweets qu'on ce mot là donne moi tous les tweets qu'on ce hashtag etc donc ça peut être pratique de récupérer les tweets qui parle d'un hashtag quand une société on voudrait récupérer les tweets de gens qui parlent de notre marque on va écrire qu'un script qui interroge l'API twitter et je sais pas si coca cola veut faire ça on interroge cette api on dit bah coca cola quels sont les tweets qui parlent de coca cola et après je les récupère je peux éventuellement les mettre dans une feuille excel et après les analyser faire des choses comme ça alors un exemple de service qu'utilise l'API twitter donc je vous ai pris tweet beam alors tweet beam je connaissais pas avant la presse mais ça fait un truc que souvent vous avez peut-être vu c'est faire un mur de tweet c'est à dire imaginez vous avez un événement vous voulez projeter sur une télé les gens qui parlent de votre événement par le hashtag et bah vous pouvez le faire avec ce service et ce service utilise l'API de recherche de twitter donc là j'ai tapé levagon.org pour voir qui parlait du site levagon.org et là ça vous sort un mur des gens qui parlent du wagon donc il y a essentiellement le wagon d'ailleurs il y a beaucoup les icônes derrière c'est les c'est les profile pic des des users voilà donc ça c'est un exemple de service qui utilise l'API twitter de recherche et twitter a plein d'API il y a des API de friend il y a des API de user pour chercher des users par par nickname etc donc tout ce que vous pouvez faire sur le site twitter est faisable par l'API vous pouvez écrire un script écrire un programme qui va faire exactement ce que vous faites quand vous cliquez partout sur twitter sauf que ça va pas être des clics ça va être un ordinateur qui va le faire à votre place d'accord alors encore un exemple l'API de youtube qu'est ce qu'elle propose comme service et qui les consomme vous n'avez jamais vu youtube ailleurs que sur youtube non ouais c'est ça vous avez un blog et vous voulez mettre dans un article de blog une vidéo vers vidéo de youtube mais dans votre article de blog comme ça la personne qui regarde votre vidéo ne quitte pas le site elle peut la lire directement à l'intérieur de votre blog de votre page il n'y a pas de lien qui va vers vers youtube vous gardez la personne localement l'API de youtube sur ça elle n'est pas payante et pourquoi elle n'est pas payante c'est une bonne question ça pourquoi ils font pas payer les développeurs pour utiliser cette API à votre avis c'est quoi le business model de youtube ben ouais ça développe l'audience c'est à dire youtube il gagne de l'argent avec les annonces et plus il y a de vues sur une vidéo et plus les annonceurs vont payer youtube pour mettre de la pub donc plus il y a de gens qui intègrent youtube partout sur leur site plus il y a de gens qui vont regarder ces vidéos là et plus google gagne de l'argent donc c'est un moyen de croissance pour google d'offrir gratuitement une API c'est une stratégie même faire si youtube n'a pas d'API si youtube n'avait pas eu d'API ils n'auraient pas le succès de maintenant il y aurait un autre service vidéo qu'aurait eu leur API avant et qu'aurait qu'aurait trusté le marché et donc il y a un alumni qui a utilisé l'API de youtube qui est d'ailleurs dans la salle pour faire un site de musique électronique où les utilisateurs peuvent poster et voter sur des musiques et en fait ce qu'il a fait c'est que quand quelqu'un clique sur une des musiques il y a un volet qui s'ouvre à droite et qui permet de jouer la vidéo directement sur le site donc on reste sur le site et on écoute la musique d'accord on n'a pas besoin d'aller sur youtube donc là il a utilisé cette API là pour pour faire de l'argent pour google vu qu'on a dit que les vidéos étaient étaient source de revenus pour google google qui possède youtube d'ailleurs si vous n'avez pas compris encore alors donc quatrième exemple cette API là vous la connaissez peut-être moins parce que c'est une API qui est vraiment destinée aux développeurs et là pour le coup c'est une API payante alors Twilio c'est une API qui offre comme service d'envoyer des SMS c'est à dire vous êtes sur un site web et vous avez un moment besoin de prévenir un utilisateur de quelque chose vous pouvez utiliser Twilio qui est un service une API de messagerie et Twilio va envoyer un SMS à cet utilisateur et là vous voyez il ya deux gros clients de Twilio qui sont sur leur homepage donc encore une fois il ya airbnb donc airbnb utilisait l'API de google map on a dit mais ils utilisent également l'API Twilio quand est-ce qu'on reçoit un message avec airbnb quand est-ce qu'on reçoit un SMS vous avez déjà utilisé airbnb ou pas dès qu'il ya un message dès qu'il ya une réservation dès qu'il ya un truc qui demande à ce que l'utilisateur répond très rapidement donc ils envoient beaucoup de SMS au airbnb il ya un autre service qui se sert de la messagerie c'est uber uber vous recevez un texto quand la voiture approche donc là en fait ce que fait uber c'est qu'il surveille la progression de la voiture par rapport à votre point de pick up et quand il ya une distance de moins d'une minute il envoie un SMS et il utilise l'API Twilio pour faire ça donc Twilio c'est vraiment un service que les consommateurs que les utilisateurs finaux d'airbnb ou du beurre n'entendront jamais parler c'est un service uniquement dédié aux développeurs et là pour le coup c'est un service payant c'est un service payant qui coûte en france je crois que c'est 7 centimes par par SMS en brille alors maintenant on va se placer du point de vue d'un développeur donc un développeur qui va du coup se servir de l'API parce que je répète une API c'est pas fait pour le commun des mortels c'est fait pour les développeurs ça sert à écrire des programmes qui vont se servir donc on se place en tant que développeur et donc on dit on n'a qu'à dire qu'on est développeur d'un service s'appelle l'îlot vous connaissez l'îlot ou pas c'est un site web qui répertorie les concerts je sais pas si c'est que à paris ou en france en gros vous voulez aller voir un concert vous pouvez aller voir sur ce site là il ya un annuaire qui dit bon bah ce soir à 19h à tel bar il ya tel concert donc c'est un site d'annuaire qui répertorie les événements et les concerts imaginons je suis un développeur chez l'îlot et on m'a demandé d'ajouter les coordonnées gps des des théâtres et donc des endroits où les concerts se passent pour qu'on puisse in fine afficher une carte des événements comme sur airbnb vous pouvez vous connecter au site et vous voyez des marqueurs où il y a un événement ce soir par exemple donc ça pour afficher les marqueurs sur la carte j'ai besoin des coordonnées gps sauf que les coordonnées gps vont venir d'où imaginez maintenant vous vous mettez dans la peau d'un ce qu'on appelle un content manager donc c'est quelqu'un qui qui est dans le back office de l'îlot qui est donc qui travaille pour l'îlot et qui rentre les concerts manuellement dans la base de données est ce qu'il ya va rentrer les coordonnées gps du théâtre où le concert a lieu non pas rentrer ça c'est trop complexe elle va rentrer quoi la place on va contrer une adresse une adresse postale donc de quoi on a besoin vous sentez qu'on a besoin de quelque chose en tant que développeur on a besoin d'une api et l'api va faire quoi elle va traduire l'adresse en coordonnées gps et ça ça s'appelle le géocoding ça c'est une api de google qui fait ce boulot donc c'est à dire d'un côté vous avez une adresse par exemple 25 du petit musc vous envoyez ça à google et google vous renvoie quoi vous renvoie ceci et là on a un format de données que vous connaissez peut-être pas mais en tout cas il se lit bien c'est à dire qu'on voit location lat lng avec des chiffres et donc on se doute bien que bon bah ça nous a renvoyé la latitude et la longitude d'accord ça ce format là est ce que quelqu'un connaît son nom du json effectivement c'est du json donc c'est un format de données les formats de données c'est quoi c'est souvent les extensions de vos fichiers par exemple vous connaissez les fichiers csv les fichiers csv c'est un peu un format comme excel mais un peu plus pauvre donc c'est un format de données texte où les entrées sont séparées par des virgules donc là on a un fichier json json c'est quoi c'est un ensemble de clés valeurs en fait là vous voyez à chaque fois qu'on ouvre la collade on a on va définir des clés les clés c'est location en l'occurrence et les valeurs c'est ce qu'il ya après le deux points donc là la clé location à la valeur encore une nouvelle ce qu'on appelle une table de hachage et on a deux clés la latitude et la longitude quand je parle de clés valeurs penser à dictionnaire dans un dictionnaire vous avez des clés et des valeurs les clés c'est quoi c'est les mots et les valeurs c'est les définitions des mots d'accord donc là on a un espèce de dictionnaire qui a comme clé location et comme valeur encore un sous dictionnaire et ce sous dictionnaire il a une valeur latitude une clé latitude et une clé longitude ok alors donc ça c'est le principe pour le principe il est assez clair maintenant je suis développeur ça me suffit pas d'avoir le principe faut que je sache comment coder ça alors comment ça va se passer alors en fait on va taper cette url là dans le navigateur tout simplement c'est à dire que là je peux copier cette url du coup vous voyez la suite c'est un peu triché donc je peux copier cette url dans chrome comme ceci et vous voyez ça me renvoie ce résultat je vais zoomer un petit peu voilà ça me renvoie encore un json tout simplement donc finalement appeler une api là c'est quoi c'est juste une requête http c'est quoi c'est le fait d'écrire une url dans un navigateur et faire entrer donc on communique avec un serveur en l'occurrence le serveur de l'api par le protocole http donc c'est la façon dont les deux sont capables de parler c'est un peu comme si on là je suis en train de vous parler en français bon bah le navigateur et le serveur ils parlent en http c'est la même chose c'est comme une langue et du coup lui il me renvoie du json en disant bah tiens ok j'ai trouvé ton adresse voici potentiellement ce qu'il ya alors sauf qu'il ya une petite subtilité c'est que là il m'a renvoyé un tableau voyez ce qu'il ya après résulte donc résulte c'est la clé on a un crochet ça ça veut dire qu'on a une liste de valeurs on a un tableau de valeurs on a plusieurs possibilités en fait 25 rue du petit musc c'était ambigu j'ai donné à l'api le 25 rue du petit musc et lui m'a dit bah ok j'ai trouvé un 25 rue du petit musc dans le quatrième mais j'ai aussi un 25 rue du petit musc dans les yvelines et donc il me donne les deux coordonnées et en plus il me précise pour pour le là de le deuxième résultat que j'ai un match partiel donc j'ai un match au sens ça ça correspond à ce que tu m'as donné en entrée par contre je suis pas sûr de moi donc là qu'est ce que je fais de ça cela google il m'a donné deux m'a donné deux résultats mais moi je suis un développeur j'ai je suis en train d'écrire un programme qu'est ce que je fais de ça là vous êtes en train de coder une interface pour que quelqu'un qui a aucune idée de comment ça marche les api qui a aucune idée ce que c'est une coordonnée gps etc pourquoi on passe par là là pour l'instant on renvoie deux coordonnées j'en fais quoi celui là il n'en vaut qu'une bah oui c'est une bonne idée effectivement c'est à dire qu'on va prendre ces deux adresses là et on va mettre un petit menu déroulant par exemple à l'utilisateur en lisant bah regarde j'ai deux possibilités laquelle c'est pour ça c'est une première option de demander à l'utilisateur de faire la désambiguïsation tout seul ça c'est quelque chose que fait amazon par exemple je sais pas si vous avez déjà commandé sur amazon récemment mais quand vous rentrez une adresse amazon lui fait un check avec l'api de la poste et si jamais votre date est mal formaté pour la poste il vous renvoie sur une page en disant bah ok tu m'as rentré une date une date mais la poste elle n'aime pas ton format de date est ce que tu veux ce format de date à la place par exemple si vous avez marqué trois bis bas le bis la poste n'écrit pas le mot bis ils écrivent b majuscule donc là en fait amazon vous aide à entrer correctement votre adresse pour qu'ensuite la poste puisse plus facilement la scanner et que votre colis arrive plus facilement destination donc là on peut faire la même chose c'est à dire qu'on va on va donner à l'utilisateur les deux résultats et il va il va tout seul désambiguiser ça c'est la première solution la deuxième solution ça serait quoi pardon alors donc donc faudrait que l'utilisateur il est rentré une adresse plus précise ah oui mais ça on le maîtrise pas c'est l'utilisateur qui le fait là pour l'instant moi je suis à l'étape où l'utilisateur il m'a donné ça j'ai demandé à google j'ai ces deux résultats le cas c'est que tu es optimiste tu supposes l'utilisateur va bien rentrer l'adresse mais en l'occurrence c'est pas le cas l'utilisateur il rentre jamais bien les adresses donc il faut les aider donc première solution on leur présente les deux trucs deuxième solution ça c'est une bonne solution en amont effectivement ça va l'engager ça va l'aider à mettre le code postal en amont mais imaginons on n'a pas codé cette structure là encore pourrait pas être un peu plus autoritaire plus tyrannique on prend le premier voilà on suppose que le gars il avait voulu dire ça ça pourrait être une solution on pourrait aussi à l'input imposer le code postal comme ça cette recherche ne pourrait pas être fait ce qui revient au même que l'autocomplete effectivement vous voyez là sur cette interaction déjà il ya des questions qui se passent pour un développeur vous quand vous êtes utilisateurs du site vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe derrière le développeur il doit se poser toutes ces questions là il doit gérer le fait que les entrées utilisateurs sont souvent partiels voire avec des fautes d'orthographe voire avec tout ça il doit quand même arriver à construire un produit pour que l'utilisateur soit pas frustré parce que si jamais il fait une faute d'orthographe et là vous lui dites bah non tu n'as pas rentré une bonne adresse ça va le frustrer il faut l'aider donc là en l'occurrence on a on peut l'aider en lui proposant des solutions d'accord ouais alors je sais pas comment l'api de google est codé mais je suppose que si jamais pour lui l'adresse dans l'adresse d'entrée et l'adresse qui propose sont trop éloignés il va mettre un partial match alors qu'à mon avis là il m'a mis le il n'a pas mis le partial match pour l'adresse à paris c'est que j'ai fait ma recherche depuis paris et ça google le prend en compte c'est à dire s'il ya un 25 rue d'ultimus quelque part dans le monde la voyez me le propose même pas ce qui suppose que si j'ai pas mis le pays c'est que c'est le pays dans lequel je fais la requête je pense qu'il ya quelque chose comme ça il ya pas mal d'intelligence à ce niveau là au niveau géolocalisation pour pour google donc ce que je disais c'est que finalement là quand on utilise une api web le fait d'appeler une api le fait d'utiliser une api ça revient à faire une requête http et une requête http vous en faites tous les jours quand vous écrivez une url dans votre barre d'adresse donc url c'est http 2 points etc donc quand vous écrivez une url et que vous faites entrer à ce moment là le navigateur fait une requête http à un serveur et le serveur vous renvoie quoi comme langage d'habitude c'est un piège la question du html voilà il n'envoie pas du visage le serveur renvoie du html le html c'est le langage dans lequel est construit les sites web sont construits les sites web donc on finalement fait qu'une requête http il n'y a rien de magique il y a des requêtes http qui passent sauf qu'au lieu de se passer entre le entre le navigateur et le serveur là la requête http elle est partie entre le serveur de l'îlot et google d'accord donc il ya un jeu entre en trois bandes là on a un navigateur qui tape une adresse le serveur de l'îlot récupère cette adresse la poste à google en disant bah regarde c'est quoi les gps le gps de ça google répond et puis in fine l'îlot renvoie une réponse à l'utilisateur pour l'aider à autocompléter son adresse d'accord donc il ya des trucs qui se passent derrière il n'y a pas uniquement le serveur de l'îlot qui bosse tout le monde travaille ensemble grâce aux api pour in fine et fournir du html à l'utilisateur c'est ce qui se passe aussi sur airbnb il n'y a pas que airbnb qui vous fournit du contenu il ya aussi google map qui va vous afficher la carte c'est pas airbnb qui fournit la carte c'est google donc là l'api permet de de comme ça construire modulairement un service alors quand est-ce qu'on a besoin d'appeler une api alors enfin quand est-ce qu'on l'appelle effectivement donc là imaginez vous êtes sur le site de l'îlot et vous avez ce magnifique formulaire pour rentrer un nouveau théâtre rentrer à une nouvelle salle de concert donc là on va dire un truc très basique on a le nom de la salle de théâtre et on a l'adresse postale donc je remplis cette ce nom et cette adresse et je m'attends à arriver sur ça c'est à dire que je vais arriver sur sur la page qui dit qu'on est sur le bateau phare moi j'avais rentré 11 quai françois manriac et là la latitude et la longitude s'affiche par ma vie j'ai pas rentré la latitude et la longitude et elle s'affiche et donc ça ça a été possible parce que j'ai appelé l'api derrière donc l'api elle est appelée par le serveur ce qui se passe c'est ça donc là c'est le premier schéma compliqué il n'y en a pas trop vous inquiétez pas ça se lit de gauche à droite et de haut en bas l'idée c'est que vous avez le content manager donc la personne qui est en train de rentrer dans le théâtre qui est en train de rentrer le théâtre dans la base de données qui va écrire un nom et une adresse qui va l'envoyer à l'application Lilo donc qui fait une requête http pour poster le formulaire c'est à dire qu'il clique sur le bouton créer qui envoie le formulaire qui fait un poste là Lilo il reçoit une adresse il demande à google c'est quoi les coordonnées gps google réfléchit renvoie le résultat et là Lilo stocke dans la base de données le nom d'adresse postale et aussi les coordonnées gps fraîchement récupérées de google et in fine ce que fait Lilo c'est qu'il redirige la personne vers la page qui affiche le résultat de la création c'est à dire la page qui affiche le bateau phare d'accord donc là c'est en schéma le jeu en trois bandes que j'expliquais ok et là vous pouvez multiplier tout ce qui est à droite on pourrait imaginer qu'il y a d'autres api qui viennent en jeu et c'est très souvent le serveur qui va demander directement aux api d'accord donc c'est Lilo qui a fait le call api c'est pas vous c'est pas le navigateur encore une fois ce sont pas les humains qui utilisent les api ce sont les programmes donc c'est le code c'est les ordinateurs ok on vous l'appelez comme vous voulez mais c'est pas un humain c'est quelqu'un qui a écrit du code et ce code là s'exécute et appelle une api alors est ce qu'on a terminé là avec notre super fonctionnalité de Lilo donc j'ai fait j'ai écrit mon code où je rentre le nom le bateau phare le kémoriac je poste et j'affiche le bateau phare kémoriac latitude longitude qu'est ce que vous voudriez faire maintenant vous êtes développeur vous faire un truc un peu mieux que ça on va afficher la carte effectivement donc on veut pas afficher les coordonnées gps directement c'est pas très joli donc on va prendre ces coordonnées gps là et on va s'en servir pour mettre des marqueurs sur la carte on va faire comme airbnb d'accord et donc là on va appeler une nouvelle api l'api justement google map l'api google map qui va nous permettre de mettre une carte à l'intérieur de notre site et en plus positionner un joli marqueur à l'endroit exact du théâtre ok donc là c'est sans fin en fait finalement quand on crée des applications web on passe beaucoup de temps à chercher la bonne api pour pas pour pas à coder nous mêmes la carte vous imaginez si à chaque fois chaque site web devait que d'un service de cartographie enfin c'est juste pas possible donc y'a pas que google je suis pas en train de faire la pub de google maps si vous voulez utiliser d'autres services de maps ça existe et tous sans exception ont aussi une api parce que l'intérêt c'est que les sites s'en servent alors pourquoi google maps a une api pourquoi google maps vous permet d'intégrer leurs cartes dans votre site web parce qu'en fait google maps commence à mettre des pubs dans les cartes donc quand vous êtes un service et que vous utilisez leurs cartes vous allez avoir des pubs google maps qui vont s'afficher sur votre site à votre insu ça fait partie de ils le font discrètement mais ça fait partie de ce que google maps fait c'est la même chose que youtube quand vous mettez une vidéo youtube sur votre blog vous permettez à google de mettre les pubs de youtube sur votre blog par la vidéo c'est un peu comme un cheval de trois en fait en tant que développeur on va consommer une api on va utiliser l'api mais on peut absolument pas modifier la façon dont elle interagit c'est à dire que si on veut modifier les pubs ou ce genre de choses il faut que google ait prévu le cas c'est à dire qu'il faut google ait prévu une option pour dire ok vous pouvez utiliser l'api et si vous envoyez un paramètre par exemple no ads égale trou tant qu'il dit bon ben je veux pas de je veux pas de pubs à ce moment là ça pourrait marcher mais il faut que le fournisseur de l'api est prévu ce cas d'utilisation en fait le langage dans lequel le code d'une api développé n'a pas d'importance ce qui est important c'est comment communiquer avec elle c'est à dire que là vous voyez on a communiqué avec quel protocole avec l'appli geocoding c'était quoi c'était http et en fait la plupart des api utilisent http et renvoie du json c'est la façon maintenant qu'on fait pour les api mais derrière ce qui se passe c'est du c du java du ruby etc on n'a aucun moyen de savoir ce qu'on voit c'est juste du json qui revient on peut savoir si on demande aux développeurs mais encore une fois c'est pas grave ce qui nous intéresse c'est que ça répond à une requête http et que ça renvoie du json donc c'est ce qu'on disait maintenant le développeur il devrait intégrer donc le mot intégrer c'est le mot qui désigne le fait d'utiliser une api dans son service donc il devrait intégrer la carte de google maps bon on va faire on va regarder un peu de code il n'y a qu'une slide sur du code je voulais pas vous noyer on va reprendre l'exemple de twilio vous souvenez de twilio j'en ai parlé il sert à quoi ce service voilà il envoie les sms effectivement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que l'île au toujours pareil voudrait prévenir les gens qui ont prévu d'aller à un concert que un concert est annulé par des un message par sms ok on va coder cette fonctionnalité là on pourrait très bien dire que c'est un meetup de côté ça meetup veut coder une fonctionnalité qui vous envoie un texto si jamais on annule le meetup d'accord donc là on va devoir utiliser une api qu'on voit des messages on va pas nous mêmes coder l'envoi de messages avec tous les fournisseurs d'accès qui existent on va pas coder l'envoi de messages orange envoie de messages free etc on va utiliser un service qui a déjà fait le boulot du coup on va envoyer le message et lui il s'occupe de bien délivrer le message correctement donc on est toujours en tant que développeur là et là il va se passer plusieurs choses donc la première étape c'est qu'on va devoir créer un compte sur twilio parce que je vous avais dit que twilio était payant là pour l'instant les api de google on peut les utiliser sans s'inscrire sans rien il ya des limites de requêtes par jour mais disons que vous n'avez pas besoin de créer un compte là pour twilio comme vous allez devoir payer à chaque fois que vous envoyez un message il faut qu'ils aient votre carte bleue d'une certaine façon donc il faut créer un compte chez eux pour leur donner la carte bancaire pour qu'à chaque fois que vous fassiez des des calls api à chaque fois que vous appelez l'api twilio ils puissent le noter quelque part et à la fin du mois ils vous font un récap et ils vous font une facture donc on se crée un compte et comme c'est une api payante on va devoir récupérer ce qu'on appelle les credentials donc on va devoir récupérer les clés de connexion les clés de connexion c'est un peu comme quand vous vous connectez sur facebook avec votre email et votre mot de passe bon bah une api elle a aussi un système d'authentification elle doit vérifier qui vous êtes c'est à dire que vous en tant que développeur vous allez écrire un programme qui va se connecter à l'api avec une clé un mot de passe comme quand vous vous connectez à facebook on a vraiment besoin de ça parce que si si je me connecte à l'api sans dire qui je suis comment l'api c'est qui facture et qu'elle a besoin de savoir d'abord ok qui es tu une fois que je sais qui tu es tu peux utiliser mon api je vais noter ton utilisation donc c'est twilio qui donne ces infos effectivement c'est un peu comme si facebook vous imposez un email et un mot de passe ce qui n'est pas le cas mais pour une api c'est le cas et donc étape 3 on va écrire du code alors donc juste ça se lit de haut en bas c'est ce qu'un ordinateur va lire et exécuter en l'occurrence si c'est du code ruby ce qui est un langage de programmation et donc je vais un peu détailler ce qui se passe donc la première chose qu'on fait c'est qu'on fait un require twilio ruby ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va utiliser du code qui permet de se connecter à l'api de twilio donc on utilise une librairie on utilise du code qui existe déjà ensuite on va créer deux variables donc des variables c'est quoi imaginez que c'est des boîtes dans lesquelles on va stocker de l'information vous avez des boîtes à chaussures il y en a une qui s'appelle account s id et l'autre qui s'appelle haute token vous avez deux boîtes et puis vous mettez des choses dedans là en l'occurrence on met quoi bah on met justement c'est créer d'autres choses on met la clé et le mot de passe que nous a donné twilio ok donc on a ces deux boîtes avec les deux on a notre comme notre email et notre mot de passe c'est un peu comme si vous étiez sur facebook vous avez rentré l'email et le mot de passe donc là il stocke l'information derrière on va créer ce qu'on appelle un client un client en fait c'est là c'est l'objet qui va se connecter à l'api pour faire une requête et avec ce client là une fois qu'on l'a créé on va faire un client pour un message point create en lui donnant des arguments lui donnant les valeurs c'est à dire qu'on va se connecter à l'api et on va lui envoyer une requête en l'occurrence c'est une requête créé moins un message créé moins un message ça veut dire envoie un message envoie un sms pour moi donc envoie un message et forcément faut lui donner pas qu'il envoie à qui il envoie et qu'est ce qu'il ya dans le message ça c'est comme quand vous écrivez un mail quand vous écrivez un mail vous dites qui écrit le mail c'est vous à qui vous l'envoyez vous saisissez l'email de la personne et le contenu du message bah là c'est pareil donc là on précise from tout et body et hop on envoie le message et c'est fini donc là vous voyez on a on a en dealing the code un programme qui envoie un message donc là pour l'instant c'est des valeurs en brut c'est à dire que le from et le tout j'ai écrit exactement les numéros mais il va falloir que j'adapte ce code donc là il va falloir que si jamais il ya un événement avec 100 personnes qui qui est annulé il faut que je prenne dans ma base de données les 100 personnes donc imaginez une base de données c'est comme une feuille excel vous avez tous les gens qui sont invités prenez tous les numéros de téléphone et vous répétez ce code là pour les 100 personnes et vous remplacez à chaque fois le tout par le numéro de téléphone de la personne d'accord donc en fait on pourrait imaginer qu'on copie colle les cinq dernières lignes on le copie colle 100 fois et à chaque fois on remplace la ligne tout parle le dessinataire du message alors évidemment qu'en programme on fait pas en copiant collant sans coller 100 fois mais c'est l'idée d'accord ok donc là voilà voyez en dealing de code et donc en très peu de développement on arrive à envoyer des textos pas là en l'occurrence pour faire ce genre de choses on devrait écrire un code qui va par exemple se lancer toutes les minutes et chaque minute il vérifie est ce que l'événement est dans 24 heures est ce que l'événement est dans 24 heures est ce que l'événement est dans 24 heures et quand c'est le cas là pouf on déroule on envoie truc mais tu aurais besoin de checker régulièrement là c'est un autre code qui ferait ce boulot là c'est des tâches planifiées en fait vous avez des tâches planifiées sur windows c'est un exemple de tâches planifiées donc effectivement l'étape 4 c'est ce que je vous disais c'est de lancer ce code donc lancer ce code qui va se connecter à l'API envoyer des informations pour créer le texto et l'API se charge de créer le texto alors en retour là juste rapidement j'appelle l'API Twilio je lui dis bah envoie un message donc là j'ai envoyé ma requête qu'est ce que va me répondre Twilio à votre avis voilà elle va dire ok ça s'est bien passé ou genre non ton numéro il n'est pas bien formaté par exemple là on fait une API où vraiment on crée quelque chose c'est à dire pour l'instant à chaque fois les API qu'on a vu c'était quoi c'est le géocoding le géocoding c'est je lui donne une adresse mais je suis pas en train de créer une adresse chez Google je suis en train de lui dire bah voilà mon adresse donne moi les coordonnées là c'est un petit peu différent c'est qu'on a on force l'API à créer quelque chose pour nous on lui dit créer quelque chose pour nous c'est clair la différence entre créer et consommer l'API plus en lecture en fait là on est en train de faire de l'écriture on est en train de créer des ressources on est en train de créer des textos alors tout à l'heure on était en lecture on lisait la valeur de coordonnées GPS pour un pour une adresse bien bien définie d'accord bon c'est une petite différence subtile donc voilà on a écrit du code qui envoie un SMS donc on a programmé un ordinateur qui envoie un texto d'accord c'est pas nous qui on n'est pas on n'a pas pris son téléphone on n'a pas pris la feuille xl et on n'a pas tapé 100 fois le même message à 100 personnes différentes on a écrit un code pour ça c'est à ça que ça sert un ordinateur un ordinateur c'est débile l'ordinateur ça n'a pas d'intelligence l'ordinateur ça fait ce qu'on lui dit donc là en l'occurrence vous pourriez dire à vous dites à l'ordinateur t'as 100 numéros de téléphone t'envoie t'envoie les textos je vais pas le faire pour toi ok ça sert à ça les ordi ça sert à nous faire gagner du temps ok il n'y a rien de magique derrière il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de science-fiction il n'y a pas encore de science-fiction ok mon avis on est un peu loin mais je peux me tromper alors maintenant on va parler de webhook alors vous avez vu j'ai mis api moins 1 donc moins 1 en maths si vous souvenez vos cours ça veut dire l'inverse donc c'est l'inverse des api c'est l'inverse d'une api alors à quoi ça va nous servir ce que vous connaissez la touche f5 est ce que vous connaissez pomer sur sur mac ouais reload ok il ya de plus en plus de mac donc à quoi ça sert de reload sur une page web rafraîchir pourquoi pourquoi on ferait 5 ouais effectivement en général le contenu d'une page est statique donc typiquement vous êtes sur le monde vous lisez les articles et puis si vous restez deux heures devant l'écran il va rien se passer ça va rester les mêmes articles si vous faites f5 vous avez des nouveaux articles qui apparaissent parce qu'on redemande la une du monde et pouf il ya de nouveaux articles qui apparaissent vous avez souvent peut-être fait des f5 frénétiques sur le site de la fnac avant l'ouverture d'une une vente d'un artiste connu ou ce genre de choses peut-être devant les résultats du bac ou devant les résultats d'université enfin j'en sais rien donc vous avez peut-être souvent frénétiquement fait df5 genre je veux mes trucs quoi non pas trop c'est loin ok donc est ce que c'est une façon efficace de demander du contenu que c'est une façon efficace pour la planète pour les serveurs pour ouais à chaque fois on envoie une requête http à chaque fois on dit bah donne moi les résultats donne moi les résultats donne moi les résultats c'est comme si vous attendez une réponse pour une interview de job si toutes les deux minutes vous appelez le recruteur mon avis le recruteur va pas aimer là c'est pareil donc là on est dans le cas où on demande nous mêmes non c'est comme si on appelait l'api en fait c'est à dire que le recruteur c'est l'api moi je suis candidat et j'appelle le recruteur régulièrement alors est ce que je suis prit 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 ok on leur dit comme c'est une api va vous répondre tout le temps le recruteur il va vous envoyer balader au bout d'un moment donc ça clairement c'est pas une façon efficace ça serait quoi la façon efficace d'être prévenu c'est ça ça serait que de l'autre côté on nous pousse l'information donc ça soit le recruteur qui nous appelle que ça soit le site du monde qu'envoie tout seul les nouveaux articles d'accord que nous on n'ait rien à faire qu'on soit juste pingé qu'on nous qu'on dise tiens hop du nouveau contenu d'accord ça va être ça un webook en fait donc là je prenais l'exemple de toutes les dix secondes je vais appeler la liste d'api l'api qui me donne la liste des des participants au meetup pour voir s'il ya des nouveaux participants le mieux c'est que meetup m'envoie l'information et donc il ya le principe d'hollywood vous connaissez celui-là c'est le principe du recruteur en fait c'est genre on vous rappellera c'est ça quoi en gros arrêtez nous appeler c'est pareil les api on les appelle donc moi je voudrais un webook je voudrais l'inverse je voudrais que meetup qui est en face tu m'appelle quand il ya un nouveau participant donc au lieu que moi toutes les dix secondes j'appelle ton api qui va consommer de la bande passante qui va faire fond de la banquise je voudrais que meetup quand il ya un nouveau gars tu me le dis ok donc c'est l'inverse d'une api l'api c'est on appelle meetup là on veut l'inverse on veut que meetup nous appelle nous ok donc une un webook c'est ça c'est l'inverse de l'api l'idée c'est que nous en fait on va devoir notre serveur on va devoir écouter quand meetup nous parle donc on va devoir avoir une url on va devoir un endroit où meetup va pouvoir nous poser nous poster en fait les nouveaux les nouvelles personnes donc on va devoir implémenter de notre côté sur notre serveur dans notre application quelque chose qui écoute le meetup et c'est ça un webook c'est c'est nous qui écrivons qui écrivons du code pour écouter les appels c'est un petit peu comme si comme si vous aviez un bureau avec deux téléphones vous avez un téléphone pour rappeler à l'extérieur et puis un téléphone qui sonne quand on vous appelle donc le téléphone pour rappeler vous faites une requête api et puis le téléphone qui sonne c'est les webhook qui rentrent c'est les c'est en face des gens qui vous préviennent de trucs là le webhook c'est une moyen que les par exemple meetup ils n'ont pas envie que les développeurs toutes les dix secondes rafraîchissent la liste des participants parce que si tous les développeurs font ça ils vont avoir besoin de beaucoup de serveurs pour servir ces requêtes s'ils implémentent un webhook il donne un moyen aux développeurs d'être prévenu donc ça leur coûte beaucoup moins cher en serveur par exemple c'est en bande passante etc tout le monde y gagne ça permet aux développeurs d'avoir une utilisation plus sympa de leur service là maintenant on voit qu'on a une communication qui va dans les deux sens on a une communication où on peut appeler un service pour soit lui demander des choses soit lui poster des informations et puis on peut aussi être au milieu et recevoir des choses donc on peut avoir deux services qu'on va vouloir connecter et on va pouvoir connecter comme ça tous les services entre eux en fait tous les api toutes les api et qui ont des webhook on va pouvoir les connecter alors on va prendre un exemple imaginez vous êtes sur votre site web et votre site web il vend des choses vous êtes un business vous voulez vendre des trucs et que vous avez un formulaire de contact et le formulaire du contact en fait c'est pour générer ce qu'on appelle des leads des prospects des gens qui sont intéressés par votre service donc on va mettre en place un formulaire qu'on appelle wufu un formulaire wufu c'est un service qui vous permet de créer des formulaires assez rapidement donc d'un côté vous allez pouvoir mettre un formulaire sur votre site et de l'autre côté vous allez vouloir gérer avec trello qui est un outil de gestion de post-it entre guillemets sur le net si vous ne connaissez pas gestion de tâches voilà exactement pour que votre équipe commerciale puisse récupérer les informations du formulaire de contact et puisse rappeler les gens rappeler les prospects d'accord donc on a deux services comme ça qu'on n'a pas développé on aimerait bien qu'ils communiquent entre eux on aimerait bien qu'à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire de contact wufu et bien automatiquement ça crée une nouvelle tâche pour un commercial vous voyez la logique ou pas je vais je vais je vais le faire après en live code donc si on reprend ce qu'un web book une api fond c'est qu'un web book c'est que c'est un service a qui va pousser des données dès qu'elles sont dispo et une api ça permet un service b d'exposer des méthodes pour créer ou lire des données donc là qui va être le web book qui va être l'api dans mon cas donc après ces dents ou fou il fait quoi il fait le web book parce que c'est lui qui va poster un nouveau prospect dès qu'il arrive et donc forcément c'est très l'eau qui fait l'api d'accord et donc on va utiliser un service s'appelle zappia alors là ce que je vous propose c'est que je vous crée tout ça alors je veux juste m'asseoir et on va commencer par se connecter à wufu donc le service pour créer les formulaires donc on va créer un compte alors juste avant je vais je vais prendre une adresse email temporaire pour pouvoir créer des comptes facilement donc si vous connaissez pas c'est une astuce sympathique donc là vous voyez j'ai un email qui me permet en fait de pas donner mon email au service pour pouvoir le tester là c'est juste pour pas interférer avec mon compte perso pour pas vous montrer tous les formulaires qu'on a donc je vais sign up alors excusez moi donc sur wufu il ya un plan gratuit vous pouvez créer jusqu'à trois formulaires et qui peuvent enregistrer jusqu'à 100 prospects après il faut commencer à payer donc là je vais créer cet email là donc je mets mon mot de passe et donc là il me demande de mettre un sous-domaine donc là ça peut être le nom de votre société par exemple donc on va créer ce compte là chez wufu voilà donc une fois que vous êtes sur wufu vous allez vouloir créer votre formulaire de prospect donc là je crée un nouveau formulaire donc là vous voyez à gauche vous avez des champs des champs que vous allez pouvoir glisser déposer à droite pour créer super facilement votre formulaire donc là je vais vouloir prendre le nom du prospect je voudrais prendre également son email alors j'ai mis deux fois le nom je vais donc prendre son email et j'aimerais bien qu'il nous laisse un petit texte donc ça va être paragraphe texte pour nous dire ce qu'il veut donc là je peux renommer le champ genre what do you want et ici en haut on va dire contact us et puis un petit texte please do business with us donc là on a notre formulaire de prospects qu'on va pouvoir mettre sur notre site statique ou sur notre site wordpress n'importe quel site que vous avez créé qui va permettre de capturer capturer les gens qui sont intéressés par votre service donc je sauve le form et maintenant je vais aller sur trello donc je vais sur trello même chose je vais créer un compte c'est gratuit là pour le coup c'est vraiment gratuit très long donc sébastien mon email notre passe je crée le compte et donc je vais créer si vous découvrez trello en fait ça fonctionne avec son appel des boards donc les boards c'est c'est un peu des tableaux sur lesquels on va mettre nos tâches donc là je vais faire un tableau sales pour gérer mes commerciaux donc je vais avoir une liste inbox de tous les prospects qui viennent d'arriver je vais avoir une liste force contact dans lesquelles on va mettre les prospects qui sont qui ont été contactés on va avoir un onglet closed pour ceux avec lesquels on a travaillé et un lost pour les prospects qu'on a perdu comment ça se passe sur trello en fait quand un nouveau prospect nous contact on aimerait bien qu'on ait qu'on ait le prospect qui soit ajouté automatiquement ça nous crée une liste de prospects comme ça d'accord et après ce que va faire l'équipe commercial c'est que quand elle va contacter quelqu'un elle va bouger la carte de gauche à droite d'accord donc ça c'est très lourd c'est vraiment super simple si vous n'utilisez pas pour un gestionnaire de tâches c'est assez pratique donc là je vais juste supprimer cette carte voilà donc ce qu'on veut faire c'est que quand quelqu'un remplit rempli ce formulaire donc quelqu'un sur le site va le remplir je vais vous montrer comment ça marche voilà donc quelqu'un rempli le formulaire c'est un peu lent aujourd'hui je sais pas pourquoi voilà donc à boris qui remplit le formulaire voilà donc il soumet le formulaire et là ça automatiquement en bas créé dans la liste des prospects quelqu'un donc si je clique dessus je peux voir le prospect mais moi je suis bien embêté parce que c'est ici que je gère mes prospects donc qu'est ce que je fais je crée une nouvelle carte en copiant collant tout ce qu'il y a c'est pas très pratique surtout maintenant qu'on sait qu'il y a des api des webbooks et tout ça donc on va connecter ces deux services et comment on va les connecter on va les connecter grâce à Zapier Zapier c'est quoi c'est un service en fait qui vous permet de connecter n'importe quel service avec n'importe quel autre service c'est juste magique donc je reprends mon email je m'inscris à Zapier donc Zapier c'est c'est pareil c'est c'est gratuit pour une petite utilisation et dès que vous l'utilisez beaucoup ça commence à être payant mais ça vaut vraiment le coup ça économise du temps donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ce qu'ils appellent un zap donc un zap c'est la plomberie c'est une connexion entre deux services donc vous avez ce qu'ils appellent un trigger et une action le trigger c'est ce qui va déclencher l'action c'est quel est le service qui va déclencher l'action en fait c'est le webbook et le webbook on avait dit que c'était wufu donc là vous voyez ça supporte wufu ça supporte plein d'autres services si je laisse dérouler vous voyez il y a plein 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 de trucs quoi je vous laisserai regarder tout ce qui se passe mais nous ce qui nous intéresse c'est wufu et donc le trigger c'est quoi c'est que quand quelqu'un remplit une nouvelle entrée du formulaire quand quelqu'un remplit le formulaire et soumets le formulaire alors qu'est ce qu'on voulait faire comme action tout à l'heure on a dit quoi l'action elle va être sur le service trello et l'action c'est quoi vous voyez j'ai plusieurs actions possibles et l'action qu'on veut créer c'est une carte on veut créer une petite carte donc je choisis créer une carte ok donc là vous voyez c'est très très visuel c'est très simple d'utilisation je dis qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée wufu je crée une carte et donc wufu grâce au webhook va prévenir zapier et zapier grâce à l'api de trello va pousser une nouvelle carte ok donc je continue la première chose que je dois faire vous souvenez les api a une histoire de crédit entre choses il faut être logué il faut savoir qui fait la demande donc là j'ai besoin de connecter à au compte wufu donc pour me connecter au compte wufu j'ai besoin de mon email et de mot de passe simplement donc je mets mon email et mon mot de passe et il faut aussi que je précise le sous-domaine wufu donc le sous-domaine vous l'avez dans l'url en haut donc je continue donc là il se connecte il a réussi à se connecter l'étape d'après comme ils ont demandé les connexions à wufu on a besoin de se connecter à trello également donc j'ai besoin de me connecter à trello j'autorise trello à utiliser zapier enfin zapier à utiliser trello pardon voilà c'est fait maintenant j'ai besoin de choisir quel est le formulaire sur lequel je veux surveiller les changements bon c'est un peu trivial comme comme étape parce que j'ai qu'un formulaire mais si vous aviez plusieurs formulaires dans wufu il faudrait dire bon bah je surveille contact us si vous avez un autre formulaire il faudrait le surveiller avec un autre zap donc là je choisis le formulaire contact us très bien je continue j'ai dit quel formulaire je surveillais maintenant je dois dire sur quel bord de trello je dois poster trello vous souvenez il ya plusieurs boards il y avait le welcome board il ya le sales pour y avoir marketing etc donc là on a on va dire qu'on veut poster sur le sales d'accord et on veut dire dans quelle liste je le mets j'ai une box first contact close etc bon là je vais le mettre dans une box je pourrais dire que je le mets ailleurs mais là ce qui est pertinent c'est une box voyez à quel point l'interface est complètement dynamique c'est à dire que là tous les menus déroulants ils dépendent totalement de ce que j'ai mis de l'autre côté là on est vraiment sur l'utilisation des api à fond on peut pas faire plus en temps réel à chaque fois que vous avez un menu déroulant zappieur il demande à trello c'est quoi les colonnes c'est quoi les bornes etc c'est c'est juste bluffant donc maintenant quand je suis en train de créer ma carte va falloir que je l'aide qu'est ce que j'ai comme nom qu'est ce que j'ai comme description etc donc le nom de la carte on va mettre quoi dedans on avait mis quoi dans les noms cartes le nom du prospect où est ce qu'on a le nom du prospect on a dans name alors du coup on va devoir insérer les champs de les champs de wufu et là vous voyez on a tous les champs qui sont disponibles depuis le formulaire on a le first name on peut mettre un espace on a le last name ok qu'est ce qu'on va mettre dans la description dans le contenu de la carte avec je ne sais pas montrer quand on clique sur une carte on peut mettre une description ici d'accord pour mettre un peu plus de détails là en l'occurrence on veut mettre quoi dans la description on veut mettre le message de la personne alors qu'est ce qu'on a donc du coup on a la question what do you want et puis on veut aussi éventuellement mettre l'email parce qu'on l'a on l'a demandé donc autant le mettre directement comme ça le commercial couvre la carte il a directement toutes les informations pourriez demander le téléphone pourrait demander tout ça donc là je vais mettre l'email hop et donc j'ai mon nom de carte j'ai ma description de carte je peux éventuellement ajouter des labels mettre des due dates donc les due dates c'est des dates à laquelle il faut avoir fini la tâche il y a tout un tas d'options je vais les laisser vide je continue et là il me demande de tester si ça a bien fonctionné donc dans wufu il a ce qu'il appelle les samples data donc c'est à dire déjà un enregistrement déjà quelqu'un qui s'est inscrit donc en l'occurrence on avait inscrit Boris vous voyez dans la liste on a bien Boris et on va tester le zap donc là je clique successful donc si c'est foule ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya bien une carte boris paillard qui s'est créé si je l'ouvre il ya bien son mail et la description de ce qu'il a demandé d'accord donc je vais vous montrer que c'est ça marche in fine je vais supprimer toutes les cartes tous les prospects je vais créer le zap je vais l'appeler push push wufu leads to trello sales board comme ceci et donc à partir de maintenant zapier va surveiller grâce au webbook de wufu zapier va surveiller tous les tous les nouveaux toutes les nouvelles entrées du formulaire à chaque fois qu'il ya une nouvelle entrée il va les poster sur trello pour vérifier que ça s'est bien passé vous pouvez aller sur le site de wufu regardez dans les notifications et vous voyez que ici il ya un webbook à droite qui a été créé par zapier donc en fait il ya une api de wufu qui permet de créer des webbooks qui permet de prévenir que des nouvelles entrées sont là vous voyez on va super loin quand même on a des api de création de webbooks parce que c'est pas moi qui suis allé rentrer ce webbook à la main dans wufu c'est apure qui l'a fait pour moi donc c'est un programme qui a appelé l'api de zapier pour créer le webbook là on est au top là on peut faire mieux donc le webbook est bien créé on va vérifier qu'il fonctionne donc voilà j'ai rien dans les poches il ya rien dans inbox ok je vais voir mon je vais voir mon forme je vais créer une nouvelle entrée dans le forme donc là ce formulaire là j'ai passé l'étape où je l'incluais dans mon site wordpress mon blog etc ça c'est encore un autre meetup qui pourrait parler de ça bref donc là je vais rentrer je vais rentrer donc un nouveau prospect pour vérifier que zapier fonctionne je soumets donc là alors il ya un petit bug en ce moment sur wufu si je rafraîchis voilà si je rafraîchis en bas vous voyez il ya bien la nouvelle entrée qui a été créée si je vais sur le trail au il est apparu et donc il ya bien les informations que j'avais rentré et là vous avez comme ça connecté deux services entre eux j'ai fait zéro link de code ça fonctionne et vous avez aux commerciaux qui peuvent bosser sur le trail d'accord et vous n'avez pas embêté votre équipe de développement pour ça alors là j'ai fait un tout petit exemple trello il ya 200 services qui peuvent être des triggers il ya 200 services qui peuvent être des actions donc imaginez les combinaisons possibles là on est vraiment sur quelque chose d'assez d'assez extraordinaire donc là on a utilisé ce zap là donc le zap c'était wufu qui qui va pousser à chaque fois qu'il ya une nouvelle entrée et de l'autre côté on va créer une carte d'entrée l'eau et du coup le tapir c'est ça quoi le tapir c'est vous avez des câbles et puis vous connecter des services entre quoi et vous le faites sans coder et c'est vraiment magique et pour le coup c'est payant à partir de je crois que c'est à partir de cinq zaps donc vous avez déjà de la marge vous pouvez en créer jusqu'à cinq gratuitement et après c'est vraiment le coût de ce service par rapport au coût si vous aviez à le développer vous même est juste ridicule donc il ya aucun aucun problème de payer pour ça donc la démo je viens de le faire il ya une limite à ça c'est quoi la limite votre avis en fait le wagon au début on faisait comme ça on avait un formulaire de postule pour postuler en fait aux wagons et on crée des cartes sauf que j'ai arrêté de faire comme ça à la place j'ai développé le formulaire directement sur le site et j'ai utilisé l'api très low qu'on a conservé pour poster à chaque fois que quelqu'un rempli le formulaire sur le site donc si on va sur sur le site vous allez sur la page postuler vous avez le formulaire de postulation ça c'est pas un formulaire très low il ya six mois c'était un formulaire très haut mais pourquoi j'ai dû j'ai dû j'ai dû coder quelque chose à votre avis non c'était pas le prix c'est pas cher ou fou alors il ya prénom email téléphone âge etc ça c'est ça ça changerait on peut les mettre dans la carte par contre c'était sur la bonne voie alors le design le design on peut faire du css sur le trello donc même s'il a la tronche qu'on n'aime pas on peut le changer et ouais c'est ça en fait c'est les sessions nous on a on a un bord très low par promo c'est à dire qu'on va gérer à chaque fois qu'on a une nouvelle promo promo de janvier la pro de février etc on a un bord très low dans lequel on a tous les prospects donc sauf que le zap ça connecte quoi ça connecte un formulaire vous font particulier avec un bord très long particulier ça veut dire que pour chaque promo il faut que je crée un formulaire sur vous faut que je crée un nouveau bord très low il faut que je connecte les deux avec un zap donc c'est assez lourd surtout que là dans l'étape de configuration même si c'est simple je peux me tromper donc j'ai préféré dire je zap ou fou j'enlève vous fou je développe le formulaire qui va marcher pour tous les bord très low on a gardé un bord très low par promotion parce que ça ça a du sens ça c'est pratique mais ce formulaire là il est compatible avec tous les bord très low c'est à dire que je le configure quand vous choisissez paris bruxelles etc finalement vous mettez un paramètre dans le formulaire qui va me permettre de choisir quel est le bord très low dans lequel j'ajoute vos cartes et du coup là j'ai atteint une limite de zapier c'est à dire que ces services là faut les configurer à la main et là je préférais écrire du code pour ne pas avoir à faire cette configuration qui peut être source d'erreur je préfère faire confiance à mon code que j'ai bien testé que j'ai écrit une fois qui fonctionne plutôt que faire confiance à moi en train de faire des apps des bouffes ou etc et me tromper le code du site du le code du site du wagon il est sur sur github donc il est open source vous pouvez tout aller voir il n'y a pas de souci donc ce que j'ai en fait dans mon code donc voilà c'est le deuxième slide de code de la soirée donc j'ai la notion de camps et dans mon camps là j'ai un truc où je dis pas pour janvier 2015 le la liste l'id de la liste in box dans notre très low c'est ça pour bruxelles c'est ça et c'est donc j'ai juste à ajouter cinq ceilings comme ça qui disent basse dans quelle ville c'est quand est ce que ça démarre quelle est l'id et mon formulaire il est automatiquement généré j'ai pas à faire un nouveau formulaire wufu parce qu'en plus un formulaire wufu c'est chiant à cloner etc là j'ai juste à avoir cette liste là de configuration du formulaire qui va poster au bon nombre d'accord je vous ai mis des liens pour aller plus loin je vous les partagerai sur le site du meetup si vous n'avez pas de questions si vous avez des questions individuelles vous pouvez venir me voir là sinon merci beaucoup d'être venu c'était cool j'espère que ça vous a éclairci un petit peu le méninge sur sur ce que c'est et vous voyez maintenant les possibilités n'hésitez pas à créer un compte sur appuyer voir tous les services qui existent voir si dans vos workflows quotidiens vous pouvez faire des choses et puis puis voilà puis quand vous aurez quand vous aurez utilisé appuyer à fond on vous attend merci beaucoup